Ah bonjour, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. Depuis maintenant quelques années, en Formule 1, on entend beaucoup parler de dirty air, littéralement air sale, qui aurait pour conséquence, lorsqu'une voiture suit de trop près une autre voiture, de ralentir cette voiture et d'abîmer plus rapidement ses pneus. C'est un phénomène qui semble assez mal compris du grand public, car pour certains, il entre en contradiction avec le phénomène bien connu de l'aspiration où une voiture suivant une autre voiture de plus près va connaître un gain de vitesse considérable. Pour tenter de vous expliquer cela et de comprendre la différence entre aspiration et dirty air, je vais devoir revenir sur quelques notions de physique assez élémentaires, mais nécessaires pour comprendre ce phénomène. Aussi, je vais énormément simplifier les choses, donc par avance, je te remercie, chers spectateurs férus de science, de bien vouloir excuser mes approximations assez grossières. Allez mon Gaspard, c'est tipar ! Sur Terre, nous vivons dans des conditions assez uniques par rapport à tout ce qui existe dans le reste de l'univers connu, étant donné que nous sommes entourés d'oxygène, un élément moléculaire naturel très utile au quotidien pour, par exemple, respirer. En gros, c'est comme si la planète était une piscine géante et qu'à la place d'avoir de l'eau chlorée qui nous brûle les oeils, on avait de l'oxygène pour respirer à la place. Quand on se déplace dans l'eau, on bouscule des molécules d'eau, de la même manière qu'on bouscule des molécules d'oxygène quand on se déplace dans l'air. Là, je bouge mes mains, je bouscule des molécules. Pardon les molécules, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Logiquement, comme tu le sais, l'air est bien plus léger que l'eau parce qu'il est plus facile de marcher à l'air libre que de marcher dans l'océan Pacifique. Mais bon, je vais rester sur ma métaphore aquatique pour que tu puisses un peu comprendre ce que je cherche à te dire. Les nageurs, par exemple, et toi qui vas partir à la plage cet été, vous savez très bien que plus tu vas vouloir nager vite, plus ça va être difficile, plus tu vas devoir faire un effort pour avancer parce que l'eau va exercer une résistance en réponse à tes mouvements. Pour t'expliquer pourquoi c'est plus facile dans l'eau de faire des mouvements où tu forces pas trop plutôt que de faire vraiment des gros mouvements où tu dois te muscler les pectorals, je te renvoie vers la vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Isaac Newton qui est sorti il y a 400-500 ans à peu près qui s'appelle la troisième loi du mouvement ou un truc comme ça, dans laquelle il explique attention, je vais lire l'action est toujours égale à la réaction c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus tu vas donner de force pour te déplacer dans l'eau autour de toi, plus l'eau va vouloir te résister avec une force égale donc moins tu forceras, moins l'eau te résistera. Un autre exemple, c'est plus Maldonado va taper le mur très fort plus le mur va taper Maldonado très fort à son tour. Et pour donner un autre exemple où tu pourrais tout aussi comprendre voilà un punching ball. Je donne un petit coup de poing dans le punching ball le punching ball me répond avec une réaction tout aussi faible. Si je lui donne un gros coup de poing, action forte, il va me répondre... Ben voilà, t'as compris. Assez parlé de natation et on va revenir à notre sport préféré. Lorsque Lewis Hamilton se promène à 300 km heure le dimanche après-midi, tu peux logiquement comprendre que sa Mercedes déplace une grande quantité d'air et qu'en conséquent, il va recevoir une résistance égale de l'air sur sa monoplace. L'air va pousser la voiture dans le sens inverse de son mouvement et donc le ralentir. Heureusement, la Mercedes de Lewis Hamilton a été conçue par des designers très compétents qui ne travaillent pas chez Williams et qui ont appris à rediriger ces flux d'air de sorte à ce qu'ils ralentissent la voiture le moins possible. Donc, en redirigeant ces flux de sorte à ce qu'ils poussent la voiture vers le sol, donc en les envoyant vers le haut, tu te rappelles, réaction inverse, tu pousses, l'air pousse vers le haut, ça envoie la voiture vers le bas. Ça crée ce qu'on va appeler du grip, de l'adhérence qui va aider la voiture à rester sur la piste dans les virages. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'aéro, peut-être une prochaine fois. On en reste sur cette histoire. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, lorsqu'une Formule 1 roule normalement, elle va recevoir une résistance de l'air qui va exercer une pression sur la voiture quand elle se déplace. Cet air est redirigé pour créer de l'adhérence du grip sur la voiture. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une Formule 1 suit une autre Formule 1 ? La voiture de devant va bloquer l'air qu'elle reçoit de la voiture de derrière. La voiture de derrière va donc se retrouver dans une zone de vide où en gros, il y aura très très peu d'air et donc, moins de pression, moins de résistance sera exercée sur la voiture et donc, la voiture va pouvoir aller plus vite en ligne droite. C'est ce qu'on appelle l'aspiration. Donc, quand une voiture suit de trop près une autre voiture dans un virage, le pilote, il va souffrir de ce vide d'air qui, je vous le rappelle, génère son appui dans les virages et sa voiture va donc sous-virer. C'est-à-dire que sa monoplace aura plus de difficultés à tourner et le pilote, il va devoir compenser tout ça soit en ralentissant, soit en étant plus agressif sur ses pneus, soit les deux. Mais l'aspiration, ce n'est pas le dirtier dont je voulais tant te parler. Le dirtier, qu'est-ce que c'est ? Depuis quelques années, je vais même dire une bonne dizaine d'années, les ingénieurs sont devenus tellement familiers avec les flux d'air qu'ils ont designé des monoplaces avec des appendices aéros qui redirigent l'air dans tous les sens, que ce soit pour donner de l'appui, de l'adhérence à la voiture, comme on l'a vu, mais aussi pour gérer les températures des freins ou du moteur. En envoyant de l'air dessus, ça refroidit naturellement ces différents composés. La conséquence de cela, c'est que les voitures vont générer également un flux d'air derrière eux. Un flux d'air qui n'est pas prévisible. Ça va être des petites fuites d'air un peu à droite à gauche qui viennent de haut d'en bas qui va impacter l'aérodynamisme de la voiture qui est derrière. Le poursuivant va subir une perte aérodynamique à cause de toutes ces petites fuites d'air qui sont déviées par la voiture devant et ça va donc également perturber l'appui de sa voiture en plus de la perte aéro qu'il subit à cause de l'aspiration. Pour résumer ce que je viens de dire, les Formule 1, quand elles avancent, elles génèrent de l'appui grâce à la pression d'air qui vient s'écraser sur la voiture quand elles roulent. Mais ça laisse derrière des petites fuites, ce qu'on appelle littéralement du dirty air, de l'air sale, que la voiture de derrière va subir. Donc, pour en venir aux conséquences directes que ça a sur les dépassements, lorsqu'une voiture, une Formule 1 se rapproche suffisamment d'une autre, elle va perdre tellement d'adhérence en sortie de virage, elle va tellement sous-virer qu'à la réaccélération, elle sera trop loin de la voiture devant pour pleinement profiter de l'effet de l'aspiration. C'est une des raisons pour lesquelles on a introduit en 2011 le DRS en tant que solution provisoire, même si le problème de dirtier a largement empiré au fil des années, ce qui n'a fait que justifier d'autant plus l'existence du DRS. Mais le DRS, si ça t'intéresse, je reviendrai peut-être une autre fois. Faut que j'arrête de faire des trucs bizarres avec mes bras, mais je fais toujours ça, donc arrête de me juger, t'es pas ma mère ! Au bout de quelques tours, la monoplace en chasse de la voiture devant sera tellement en manque d'air frais pour ses composants aussi, elle a besoin d'air frais pour refroidir ses freins, ses pneus et tout le reste, que la voiture va surchauffer et le pilote également, il aura usé ses pneus à trop sous-virer dans les virages, donc il va avoir deux problèmes, à la fois un, il va devoir s'éloigner pour reprendre un peu de clean air pour refroidir ses composants et aussi alléger ses pneumatiques qui auront énormément souffert et donc deuxième conséquence, pneumatique ayant beaucoup souffert veut dire qu'ils ne peuvent plus autant attaquer qu'avant. Eh bien, s'achève ainsi cette vidéo d'explication sur ce qu'est le dirtier et sa différence notable avec l'aspiration, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre un peu plus tout ce que c'est, si t'as, enfin pardon je te tutoie, mais si t'as des questions, tu demandes dans les commentaires, tu demandes et moi si j'arrive, je t'y réponds et puis sinon c'est les autres, vous pouvez y répondre et puis s'il y a d'autres trucs que tu te dis, ça peut être intéressant de voir pour une prochaine fois, si j'arrive, si c'est un sujet que je maîtrise, je te l'expliquerai. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada